La variole des singes a beaucoup fait parler de la ville ces derniers jours. Mais quelle est donc cette maladie ? Comme on pouvait s'y attendre, il s'agit d'une maladie de la famille de la variole. Selon elle, OMS il s'agit d'une rare zoonose virale qui est observée principalement dans des zones isolées, Afrique centrale et occidentale, à proximité des forêts tropicales humides. Ce virus est cliniquement similaire à celui de la variole mais la variole du singe est due à un pox virus différent du virus de la variole. Que dire des, une variole du singe, qui, étrangement, apparaît simultanément dans tous ces pays où, justement, il aime, il n'y a pas de singe ? Elle, observateur Q de mai 22, 2022 Ce terrible virus se transmet donc de elle, animal à elle, homme, et peut aussi se transmettre des, homme à homme. Il est à noter que cette maladie N, est absolument pas nouvelle. Le premier cas à vire de la variole du singe remonte à 1970, en République démocratique du Congo. Il est, à JCD, un Gia Song de 9 ans. Cela à VD, ailleurs à elle, et Pog prit les spécialistes par surprise. En effet, la version humaine de la variole y avait été radicouie deux ans plus tôt. Depuis lors, la maladie S, est propagée en Afrique, mais reste ni en moins rare. Seul le Nigeria en souffre régulièrement depuis 2017, mais la variole du singe avait rarement quitte le territoire jusque-là. Ce N, est plus le cas, malgré le fait que la variole du singe N, est pas une maladie ressente, ayant été détectie il y a plus de 50 ans, elle est considérée comme comme émergeant en Europe. En effet, il est, à JCD, une maladie non endomique. Cela signifie, elle ne venait pas du territoire. Et pourtant, principalement à cause du tourisme, la maladie a réussi à quitter son lieu des origines et à envahir elle, Occident. Le Royaume-Uni est le plus touche. Il y a de nouveaux cas chaque jour. À ce jour, plus de 70 cas confirment de la variole du singe N et détecte en Europe, et la française n, y a pas échappe. Le premier cas est prouvé. Le premier cas est prouvé. Le premier cas est prouvé. Et un jour, plus ou moins cependant, nous devons vous rassurer. La variole du singe N, est pas une maladie qui met en danger la sonde des personnes infecties. C'est, et cependant une maladie trop penible. Les organismes de sonde prennent trés au sérieux L, arrivés de la variole des singes dans L, ouest. Cependant, ils se veulent également rassurants. Dit ne sera certainement pas une épidémie, à L, échelle du COVID-19. Les personnes infecties de la variole du singe ont jusqu'à présentent réussi à guérir des, elles-mêmes. Plus, la démographie concerne y être limité. La majorité des, entre eux sont de jeunes hommes gays ou bisexuels, qui ont probablement contracte la variole du singe pendant les relations. J, anticipe. Non, je ne me ferai pas vacciner contre la variole du singe. ... Venons mai 19, 2020. La Grande-Bretagne a maintenant demande à ses citoyens de s'isoler en cas de maladie. De même pour les cas contacts, qui devront s'auto-isoler pendant trois semaines. ... Et donc une très longue période de temps, mais nous sommes maintenant habitués à rester enferme à la maison. ... C'est probable que la variole des singes disparaisse dès, elle-même, au cours des prochains mois. ... 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